Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir non. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme se doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. Drôle d'ambiance sur ce vaisseau. Le leadership Margarita est censé représenter le fer de lance de notre flotte spatiale. Et pourtant, tout le monde m'a l'air démoralisé. L'ancien flux est parti à la recherche du sergent Buck dans cette espèce de trou noir ou de verbe, à savoir. Notre ordinateur de bord divague, on ne sait pas pourquoi. Et un clone détraqué se planque dans nos coursives en laissant traîner de l'explosive derrière lui. Pour couronner le tour, la mutinerie gagne du terrain sur le gang qui fout nez. Et ils menacent de nous couper le courant. Ils ont même pris leur patron en otage. Et c'est un clébard qu'on demande de nous sortir de là. Dans ces conditions, comment veux-tu conduire l'humanité vers un monde meilleur ? Je suis Delta Commander et je vais trouver ce monde. Et vous avez bon espoir, commandeur ? Comment vous dire, Kani-san ? Flux connaît parfaitement son affaire. Si la navette de reconnaissance est encore un seul morceau, elle la retrouvera. Et son silence ne vous inquiète pas ? Je pense qu'elle économie son énergie et qu'elle nous contactera quand elle aura du nouveau. Pas avant. Oui, sans doute. C'est vrai que nos réserves diminuent avec cette mutinerie qui n'en finit pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, elle vachera ! Mort au tirant ! Elle est là ! Il s'en fout ! Attrapez-le ! C'était quoi ça ? Omega, qu'est-ce que c'était ? Une attaque, commandeur. Un attentat. Un attentat ? Mais qui ? Kani-san ! Kani-sama ! Il est blessé ! Prévenez la sécurité ! Mais c'est vous la sécurité ! Ah oui ? Ah ouais, c'est vrai. Appelez un médecin, une ambulance, n'importe quoi ! Kani-sama, ça va aller. Regardez-moi. Restez avec moi, Kani-sama. Restez avec moi. Ne vous inquiétez pas, dans l'état où il est, il risque pas d'aller bien loin. Radio Margarita. Flash spécial sur Radio Margarita, ici DJ Betamax. Pour cette toute dernière information, Kani-sama vient d'être victime d'un terrible attentat. Alors que notre leader incontestable se rendait sur la passerelle du vaisseau amiral en compagnie de Delta Commander, un terroriste a ouvert le feu dans sa direction avec une arme automatique. Atteint de plusieurs balles, Kani-sama est très grièvement blessé et a été immédiatement transféré à bord du bio-in, le vaisseau sanitaire de la flotte, où il est actuellement entre la vie et la mort. Stay tuned ! Alors exactement où entre la vie et la mort, c'est difficile à dire, mais son pronostic vital est engagé. Euh, engagé par qui ? C'est pas très clair non plus. En tout cas, les médecins qui l'ont prise en charge sont réservés. Je vous propose d'écouter le docteur Hélène Gluckenmeister Hoffmann, médecin-chef du bio-in. C'est impossible de vous dire si Kani-sama a des chances de survivre. Il a été très grièvement blessé et nous allons l'opérer dans les minutes qui viennent, dès que son état sera stabilisé. Le commandeur de son côté n'a pas été touché dans l'attaque, mais le terroriste auteur des coups de feu aurait réussi à prendre la fuite, selon Oméga 3, le responsable de la sécurité de la flotte. Alors qu'il est, l'individu doit avoir trouvé refus sur un autre vaisseau de la flotte. Mais nous allons tout faire pour lui mettre la main dessus. Et pas que la main, d'ailleurs. Vous avez une idée de son identité ? Apparemment, il a crié un truc avant de rouler le feu. Quelque chose comme « Israël vivra » ou « Raël vaincra », je sais pas trop. Le service est en train d'éclaircir ce point et dès qu'on en saura plus, bah, on en saura plus. C'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur ce terrible attentat qui vient juste de se produire à bord du leadership Margarita et qui a coûté la... Enfin, non, qui a coûté... Bah, qui a rien coûté, en fait. En tout cas, Cani-san est actuellement hospitalisé à bord du Bio-In et dès que nous en saurons plus, eh ben, on en saura plus, quoi. Ici, DJ Betamax et à vous les studios ! Monsieur Schmuck, j'ai un appel de l'enseigne Flux. Ah, c'est pas trop tôt. Monsieur Schmuck, j'écoute. J'ai retrouvé la navette du sergent Buck. Et dans quel état est-elle ? Ben, ma bête, en bon état. Et le sergent ? En bon état aussi, si j'en juge par la conversation que nous avons pu avoir par Intercom. Je vous mets en relation avec elle. Bon, j'ai l'impression qu'elle a un peu abusé de son médicament pour fêter le retrouvaille, mais sympa. Ouais, c'est le sergent Buck ici, VR204 au rapport. Repos, vous pouvez fumer. Sergent Buck, avez-vous progressé dans la mission ? Ah, monsieur Schmuck, ravi de voir à quel point vous êtes soulagé de m'entendre. Mais oui, moi aussi, je me suis inquiété pour vous. Oui, bien. Ça me fait plaisir aussi de vous entendre, sergent. Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant dans l'univers où vous vous trouvez ? Même pas, c'est le désert de Gobi ici. Pas un pocket, pas une mobilette. La zone... Sergent Buck, votre mission ne consistait pas à trouver des mobilettes, quelle que soit la nature de cette chose, mais des planètes habitables, je vous le rappelle. Je le sais bien, je le sais bien. Non, en matière de planètes, il n'y a pas grand chose à voir, faut bien le dire. Et le peu que j'ai pu repérer me semble élargement inhabitable. Bien reçu, sergent. Vous nous en direz plus à votre retour. Si je puis me permettre, monsieur. Je vous écoute, enseigne. Je vous rappelle que nous sommes arrivés ici par un trou de verre et qu'en conséquence, il nous est impossible de revenir. C'est vous qui allez devoir nous rejoindre. Ah. C'était bien la peine que je perde mon temps à vous expliquer tout ça l'autre jour. Bébé, on ne vous a pas sonné. En scène flux, sergent Buck. Je préviens le commandeur et je vous recontacte dès que j'ai des instructions. Il n'est pas avec vous, le commandeur de mon cœur ? Eh bien, il s'est produit dernièrement ici quelques événements, disons, contrariants. Nous vous expliquerons plus tard. Et moi, je vous dis, professeur, que c'est mon vaisseau ici et que c'est moi qui décide. Oui, mais non, mais je ne dis pas le contraire, docteur. Je vous dis seulement que je connais Kanisan depuis toujours et que si quelqu'un doit l'opérer, c'est moi. Écoutez, vos relations avec Kanitoshi ne me regardent pas. C'est mon patient, c'est ma salle d'opération, c'est ma responsabilité et c'est moi qui l'opérerai. Mais... Docteur Glockmaster, quel que soit votre maudit onge, j'ai plus d'années d'études de médecine à mon actif que vous n'avez d'années d'existence. Vous ne m'empêcherez pas de faire mon travail. Professeur Fukitoru, votre grand âge ne vous donne pas tous les droits et si j'en juge par votre comportement et le ton de votre voix, vous n'êtes peut-être pas en état d'opérer qui que ce soit. Mon ton ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il a, mon ton ? Les perturbations que j'entends dans votre voix ne me semblent pas très naturelles. Vous avez consulté récemment ? Ça, c'est... C'est pas grave, ça. Je suis juste un peu arrumé en ce moment. Peut-être que j'ai une idée. C'est qui, lui ? Lui, c'est... C'est rien. C'est... 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 C'est Igor ! Igor Bruchka. Enchanté, docteur. Je suis l'assistant du professeur. Et c'est quoi, votre idée ? Eh bien, c'est vous la patronne, docteur. Ça fait pas de doute. C'est votre vaisseau, votre matos, tout ça, on est d'accord. Mais en tant que médecin-chef, vous pourriez peut-être inviter le professeur à participer à l'opération ? Non ? Hum... Si j'ai bien compris, le pauvre monsieur Kani est en bien mauvais état. Vous serez peut-être pas trop d'eux pour leur mettre sur pattes. Mouais... Et moi ? Je peux vous assister aussi ? Euh... Ouais... Euh... Sans... Euh... Hein ? J'ai aussi de bonnes notions d'anatomie, vous savez ? Quand j'étais jardinier, j'avais... Oui, 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 on s'égarde, là, on s'égarde, là, de ce sujet, là. Professeur, voilà ce que je vous propose. Je vous autorise à participer à l'intervention sur Kanitoshi et votre assistant aussi. Ah, cool. Mais c'est moi qui dirige les opérations. Vous obéirez à mes instructions. Et à la première contestation, je vous expulse du bloc. Oui, OK. Correct, d'abord. On va faire comme vous voulez, docteur, madame. C'est d'accord? On fait comme ça? Oui, OK. Bon, correct. On fait comme ça. Chouette! Ma première opération! Voilà la situation, commandeur. J'attends vos ordres. Je vais vous dire, monsieur Schmuck. Je crois qu'on a mon guère le choix. J'imagine qu'il serait trop compliqué de sauter dans un autre univers et d'espérer que Buck et Flux nous y rejoignent par leurs propres moyens. Lieutenant Vavavum, c'est à vous que je m'adresse. Oui, pardon, commandeur. J'étais... J'avais... Oui, je vois bien que vous êtes perturbée en ce moment. Non, c'est-à-dire que... Enfin, je vous écoute, commandeur. Quel est votre avis, Vavavum? Pourrons-nous donner un rendez-vous à Flux et Buck dans un autre univers? Ou est-il plus raisonnable de les rejoindre par ce trou de... Comment dites-vous déjà? Trou de verre, commandeur. Le passage a été testé par deux fois avec succès. Je pense donc qu'on peut tenter, nous aussi, de le franchir. Avec toute la flotte? Quand il y en a pour deux. Très bien. Monsieur Schmock, parez à la manœuvre. On y va. A vos ordres. Contrôle. Prévenez l'ensemble de la flotte. Bien, monsieur. A tous les vaisseaux, suspendez vos activités. Mettez-vous en état de marche pour suivre le Margarita à travers un trou de verre. Je vous fais parvenir les coordonnées spatiales immédiatement. Je répète. Chef autocon, lancez les machines. Nous prenons la direction du trou de verre. Vous êtes convenus. Bien reçu. Quelqu'un qui vous n'est bien reçu. Très bien, chef. Continuez comme ça. Yo, il a reçu. Flotte coopérationnelle, monsieur. Tous les vaisseaux nous suivent. Merci, concours. Commandeur, nous sommes à vos ordres. Merci, monsieur Schmock. Espérons que nous avons fait le bon choix. On se retrouve tous de l'autre côté. A tous les occupants des vaisseaux de la flotte spatiale, je suis Lambda Bader et je parle au nom de Raël, les radicaux éclairés libres. Nous revendiquons l'attentat contre les dictateurs Kanitoshi, qui a payé de son sang la politique criminelle menée contre les travailleurs par la direction de la flotte. Nous sommes déterminés à continuer notre action jusqu'à ce que les dirigeants scélérats acceptent nos revendications. Les radicaux éclairés libres exigent la livraison immédiate de nouveaux stocks de glugno-spinage à l'équipage du Genki-Foune, ainsi qu'une augmentation générale des salaires. Nous exigeons la fin de la dictature militaire. Nous exigeons la mise en place d'un comité de salut public chargé de prendre les décisions concernant le sort des populations de la flotte. Nous exigeons la destitution du commandeur et de sa clique de calonner à la seule d'un pouvoir discrétionnaire et oppresseur. Si nos revendications ne sont pas satisfaites d'ici fin de 4 heures, nous reprendrons nos attentats et frapperons encore plus fort, encore plus durement, quitte à détruire tous ceux qui s'opposent à notre volonté. Raël est le seul recours pour tous les opprimés, Raël est la voie de la liberté, Raël est beau, Raël est fort, Raël vaincra ! Avec Raël, on va gagner la guerre, Avec Raël, on va avouer le feu, Avec Raël, on leur met la misère, Avec Raël, on va tuer tous ces salauds. Radio Margarita en direct avec vous, je suis DJ Betamax et après ce passage réussi de la flotte spatiale dans un nouvel univers, j'ai le plaisir de recevoir Arlette Davidson qui est, pourrait-on dire, le leader des grévistes du Genki Founé, qui depuis plusieurs jours maintenant ont cessé le travail à bord du vaisseau-usine qui fournit l'énergie de la flotte, une grève dont nous commençons à ressentir les effets, en particulier ici à Radio Margarita. Arlette, si je peux me permettre de vous appeler ainsi, elle va durer encore longtemps cette grève ? Elle va durer aussi longtemps que la direction de la flotte ne s'engage pas à satisfaire nos revendications. Et qu'est-ce que vous demandez ? Les camarades et moi-même exigeons que le patronat capitaliste mette fin à cette pénurie artificielle et entretenue de glycospinages dont le peuple a besoin pour vivre. Et aussi des augmentations de salaire, bien sûr. À peu de choses près, ce sont aussi les revendications de ce mystérieux mouvement Raël qui vient de revendiquer l'attentat contre Canitoshi. C'est curieux, non ? Non, rien de curieux là-dedans. Nous avons des lignes de convergence, en effet. Est-ce à dire que vous approuvez leur action ? J'irai pas jusque là. Les camarades et moi-même n'approuvons pas la violence, sauf quand elle peut faire avancer notre cause. Alors je sais pas encore si cette violence-là la fera avancer, mais les idées exprimées par le groupe méritent réflexion. Comme l'a dit un auteur bien connu, ceux qui rendent une révolution pacifiste impossible rendront une révolution violente inévitable. Hum, c'est de qui ça ? John Kennedy. Connais pas. Un vieux politicien terrestre à la destinée funeste. On s'interrompt quelques minutes, Arlette Davidson, le temps de laisser passer une page de publicité. Radio Margarita. Compresse. Compresse. Scalpel. Scalpel. Prudence avec le scalpel, professeur. Oui, ok, ça va là. Je sais m'en servir quand même là. Je sais bien que vous savez, je dis simplement que vous êtes tout près du cœur, alors prudence. Non, mais quand même. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. J'ai des tas d'outils en réserve. Ça va pour l'instant, monsieur Lechka. On va attaquer le système nerveux dans un moment. J'aurai besoin d'un élévateur coudé, d'un écarteur de douze et de ciseaux Spencer. Très bien, docteur, je vous prépare tout ça. Bon, alors, dès que j'aurai suturé la maléole, je m'attaque aux membres inférieurs. D'accord, il reste encore à... Docteur Blecomenster, quoi ? On vous réclame, on s'aide des soins. Mais vous voyez bien que je suis en pleine opération. Docteur, c'est une urgence. Le blessé de la douce s'enfonce. On lui a fait NFS, la chimie, yono et gaz des sangs, mais ça ne suffit pas, il sature. Ah, très bien, j'arrive. Non, professeur, je vous laisse quelques instants. Prenez la suite. J'en suis aux cordes vocales, là. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Ok, très bien. Mais pas d'imprudence, hein ? Ne vous aventurez pas dans des terrains que vous ne maîtrisez pas. Je reviens tout de suite. Très bien sûr, madame, que c'est tout. Comme si j'avais jamais opéré tout seul. Professeur, vous n'êtes pas tout seul, je suis arrivé. Voyons un peu ces cordes vocales. Ouh là ! Ils sont donc ben dans un mauvais état. On aurait plus vite fait de les changer que de les réparer. Écoute ben. Écoute, Igor, trouvez-moi un jeu de cordes vocales neuves, s'il vous plaît. Ben, c'est que... J'ai passé un souverainment, là. Débrouille-toi les choses, là. Écoute ben, il m'a tout fait faire à ta classe, là. Ah ! Ah, Igor ! Est-ce que ça, ça pourrait faire l'affaire, là ? Ben... Ouais, il va falloir que ça fasse, hein ? Donnez-moi ça, je vais le suturer, là. Ouais. Voilà. Coller le machin avec le truc. Et puis, je vais repistoler le... Euh... Avec... Ouais... J'suis avec, hein ? Ouais... Ça ira comme ça. Passez-moi les pinces à dissection que j'm'attaque aux jambes. Mais putain ! Épongez-la ! Ça pousse partout ! Euh, oui, oui, je m'en occupe. Non, non, regarde, là aussi, là, là ! Ouais, oui, là ! Ouais ! Bon, les papattes, on les papattes... C'est pas compliqué ! Écoute, je change tout ! Elle marche même plus, c'est qui bolle, de toute façon ! Ouais ! On va y remplacer par tout ça, libre ! C'est pas vrai ! Il va être révis ! Et après, les jambes, ce sera fini ? Non ! Après, on lui ouvre la crâne ! Je suis sûr qu'il y a des trucs à réparer là-dedans, aussi ! Tu nous as quand même fait peur, Violette, tu sais ? J'imagine, oui. Mais bon, tout s'est bien passé, finalement. Oh, mais quand même ! Si je m'étais pas trompée dans mes calculs ! Si j'avais pensé plutôt à arrêter le moteur ! Bah, c'est des choses qui arrivent, Constance ! Ça sert à rien, de culpabiliser ! Je sais bien, oui, je sais bien. Je te resserre ! Non, ça va suffire, là ! Je suis de permanence tout à l'heure, faut que je garde les idées claires. Tu devrais peut-être faire attention, toi aussi. Ouais, t'inquiète, je maîtrise. Et merde, j'ai plus de pilules ! T'en prends beaucoup, en ce moment ? Non, non, de temps en temps, on sait tout, quand la pression est trop forte. Des bleus, toujours ? Oui, des bleus. Ou des rouges, des fois. Quand mi-mille en a. Mi-mille ? Tu deal avec mi-mille ? Non, pas tout le temps. Ah non, mais là, j'en ai plus du tout. T'en as, toi, Violette ? Je ne prends pas de pilules. Mais tu devrais faire gaffe, quand même. Mi-mille, il n'est pas clair, tu sais. Oui, oui, je sais, je suis au courant. C'est un sale type, ok, mais il sait où trouver des pilules. Et il me fait des prix. Bon, tu sais ce que tu fais, j'imagine. Bon, j'y vais. Merci pour le borgnol. Il n'y a pas de quoi. Mais tu sais... Quoi ? Ce n'est pas ta faute, Constance. Ouais, je sais, je sais. Salut. Le commandeur est sur la passerelle. Merci, contrôle. Je prends la main. Où est M. Schmock ? En mission d'entretien, monsieur. Il a pris un chasseur de patrouille. Bien. Enceinte flux. Des nouvelles de Kani-sama ? État stationnaire. Les modifications effectuées par le professeur Fukitolo sur son organisme rendent le pronostic difficile. Mais il semble récupérer. Bon. Espérons qu'il s'en sortira. Progression de la flotte. Lieutenant Vavavum, c'est à vous que je m'adresse. Par vous, commandeur. Le jeu... J'ai progression nominale. J'évalue les coordonnées pour le prochain saut. Bien. Veillez au grain, lieutenant. Ne vous laissez pas distraire. A vos ordres, commandeur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une alerte, monsieur. J'entends bien que c'est une alerte. Je le répète. Qu'est-ce qui se passe ? Je me renseigne, monsieur. Commandeur ! Un appel de M. Schmock. Passez en vocal. Contrôle pour C-310. J'ai un visuel. Un... Non. Deux vaisseaux non identifiés en approche du Margarita. Non identifiés ? Mais comment c'est possible ? D'où viennent-ils ? Ce sont bien des vaisseaux de la flotte. Apparemment des chasseurs autopilotés. Mais ils n'émettent aucun signal d'identification. Et ils sont trois. Non, quatre. Mais qu'est-ce que c'est que ce sous contrôle ? Contactez les pilotes. Ce sont des chasseurs autopilotés, monsieur. Il n'y a personne à bord. Bah, bah, vous, mais à quelle distance sent-ils de nous ? Eh bien, je... Ils sont tout proches. À quelques minutes, tout au plus. Flux, Buck, à vos chasseurs. Décollage immédiat pour interception. Oui, monsieur. Chef, activez les boucliers énergétiques de protection. Chasseurs autopilotés en vue. J'en compte au moins... Huit ? Je confirme, c'est 309. Je les prends à revers. Soyez prudente, c'est 308. D'autres groupes sont à proximité. C'est toute une flottie qui a été larguée. Ils ouvrent à la fin. Contrôle, autorisation de riposter. Autorisation accordée. Bien rassus, contrôle. Showtime ! Nous, en sort-il, contrôle. Ils s'en ont abattu 12, commandeur. 13, à l'instant. 14 ! Bon, bon, c'est une affaire qui marche, on dirait. Bien joué, les gars. On les a presque tous descendus. Je ne peux pas croire qu'ils visent aussi mal. Et d'autres plus. Vous en voyez encore ? Je vois qu'il y a passé la lignée qui file vers le Margarita. C-310, je le prends en chasse. Contrôle, je poursuis un chasseur autopiloté qui se dirige vers le centrel de propulsion du Margarita. C-310, il est dans notre angle mort. Pouvez-vous le détruire ? Affirmatif, contrôle. Je l'ai en visuel. Vaisseau détruit, contrôle. Bien joué, C-310. Attention, je m'attraie à toi. C-310, c'est un toucher, chasseur endommagé. C-310 pour contrôle. Quel est l'état de votre vaisseau ? Les commandes, les commandes sont inopérantes. Autanchéité, compromise. Monsieur Schmack, vous êtes blessé ? C'est bien possible, sergent. 310, nous prenons en main le rapatriement du vaisseau. Détaillez votre état personnel. Hémorragie fémorale importante. Coups réguliers. Tension basse. Estimation survie. 0,02%. Tiens, bon, Schmack, ils ont pris en charge ton chasseur. Dans quelques minutes, tu as vendu Margarita. Et j'ai descendu le salaud qui t'a fait ça. Merci. Merci, mesdames. Je crois que... Je commence à comprendre ce concept de... copine. que vous deviez... m'expliquer. Quel coup dur. Au moment où on pensait que ça allait marcher. qu'on était dans la bonne direction, quoi. Qu'on allait la trouver, cette fichue planète. Ce drame va nous affecter tous. D'abord, Cani-san. Puis, Monsieur Schmack. Comment remonter la pente ? Avec un ordinateur instable, des officiers en pro ou doute, des terroristes parmi nous. On n'est vraiment pas dans la meilleure configuration qu'il soit. C'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire ? OxyMute. Le voyage. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Phaeton-Bougre. Avec... Delta Commander. Finn Baker. Kanitoshi. Phaeton-Bougre. Lanta Bader. Rootscape. Omega 3. Anton. DJ Betamax. Michider. Hélène Gluckelmeister Hoffman. Haute. Contrôle. François T.J.P. Monsieur Schmock. Quam. Violette Flux. Anoan. Audrey Berg. Amogor. BB 9200. Mao. Gamma Fukitoru. Jean Seb. Igor Brichka. Benjer. Triple 0. Constance Vavavoum. Starlette. Inuotoko Alpha. L'infirmière. Penny. Arlette Davidson. Karine. À suivre. L'inudible. L'inaudible.com L'inudible.com Sous-titrage Société Radio-Canada